9. Proverbes. Thèmes, intérêts. 1. Les adulateurs qui flattent bassement, par intérêt, sont les pires de tous. Proverbes latins. Ce proverbe latin signifie que les flatteurs qui cherchent à plaire aux autres uniquement dans le but d'obtenir des avantages personnels sont les plus méprisables de tous. En d'autres termes, ils critiquent les personnes qui utilisent la flatterie de manière hypocrite pour servir leurs propres intérêts, sans considération pour la vérité ou la sincérité. 2. L'individu. L'intérêt, l'ambition et la gloire sont le mobile et le but de toutes les actions des hommes. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie que la plupart des actions des êtres humains sont motivées par l'intérêt personnel, l'ambition et le désir de reconnaissance. En d'autres termes, ils suggèrent que les gens agissent souvent en fonction de ce qui leur profite, de leurs ambitions personnelles et de leur quête de renommée ou de succès. Ce proverbe met en lumière la nature humaine et souligne que ses motivations sont souvent présentes dans nos actions et décisions. Chacun se défend de ne rien faire par intérêt, et c'est l'intérêt qui fait tout faire. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que chaque personne se défend en prétendant agir sans intérêt personnel, alors que c'est justement cet intérêt qui motive toutes ses actions. En d'autres termes, même si on prétend agir de manière désintéressée, nos actions sont souvent motivées par notre intérêt personnel. 4. Que celui qui cherche avec ardeur à obtenir ce qu'il désire, fasse d'abord arriver les autres à leur but. Celui qui agit surtout en vue de son intérêt, ne parviendra pas à son but. Proverbe tibétain. Ce proverbe tibétain souligne l'importance de l'altruisme et de l'entraide dans la quête de nos propres objectifs. Il met en avant le fait que lorsque nous aidons les autres à atteindre leur but et à réaliser leur désir, nous serons à notre tour aidés et soutenus dans la réalisation des nôtres. En revanche, si notre seule motivation est notre intérêt personnel et que nous agissons égoïstement, nous risquons de ne pas atteindre nos propres objectifs. En résumé, ce proverbe nous rappelle que l'entraide et la générosité sont des valeurs essentielles qui peuvent nous mener vers la réussite et l'accomplissement personnel. 5. Les plus aigres sont ceux qu'adoucient l'intérêt. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes les plus sévères ou les plus acerbes peuvent parfois changer complètement d'attitude lorsqu'il y a un intérêt personnel en jeu. En d'autres termes, certaines personnes peuvent paraître très strictes ou difficiles, mais dès qu'elles ont quelque chose à gagner, elles deviennent tout à fait conciliantes ou agréables. Cela souligne le fait que l'intérêt personnel peut influencer fortement le comportement des individus. 6. C'est une grande sagesse que de savoir se mettre au-dessus de toutes sortes d'intérêts. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois signifie qu'il est très sage de pouvoir se détacher de tous les intérêts personnels ou matériels et de prendre du recul par rapport à eux. En d'autres termes, il est important de ne pas se laisser influencer ou obséder par des désirs égoïstes ou des préoccupations matérialistes, mais plutôt de garder une vision plus large et plus élevée des choses. Cela implique d'avoir une certaine distance émotionnelle par rapport aux choses qui pourraient nous distraire de ce qui est vraiment important dans la vie. 7. Chacun cherche son intérêt ou son plaisir. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie que chacun agit en fonction de ses propres intérêts ou de son propre plaisir. En d'autres termes, les individus ont tendance à privilégier ce qui leur est bénéfique ou ce qui leur apporte du plaisir dans leurs actions et décisions. Cela souligne le fait que les motivations personnelles jouent un rôle important dans nos comportements et choix. 8. Dans l'intérêt commun sachons-nous oublier. Proverbe français. Ce proverbe français, dans l'intérêt commun sachons-nous oublier, signifie qu'il est important, pour le bien de tous, de mettre de côté nos intérêts personnels et égoïstes. Il nous invite à faire preuve d'altruisme et de solidarité en mettant en avant ce qui est bénéfique pour la collectivité plutôt que de penser uniquement à nous-mêmes. Cela souligne l'importance de l'entraide et du sacrifice de soi pour le bien-être général. 9. Là où naît l'intérêt, la sincérité se tait. Proverbe vietnamien. Ce proverbe vietnamien, là où naît l'intérêt, la sincérité se tait, signifie que lorsque quelqu'un a un intérêt personnel ou un avantage à tirer d'une situation, sa sincérité et son honnêteté peuvent être compromises. En d'autres termes, lorsque les gens sont motivés par leurs propres intérêts, ils peuvent être moins enclins à être sincères ou honnêtes, car cela pourrait aller à l'encontre de leurs objectifs personnels. Ce proverbe met en garde contre le fait de laisser les intérêts personnels influencer notre comportement au détriment de la sincérité et de l'intégrité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501